Merci Théo et merci à tous d'avoir participé à cette première rencontre régionale de la méthanisation donc organisée par le collectif Prometta et donc effectivement mes premiers mots c'est de vous remercier d'avoir participé tout au long de cette journée à la fois évidemment à la matinée riche avec vraiment des intervenants de grande qualité ce matin et puis à ce atelier forum participatif donc vraiment merci à vous c'est important vraiment pour le collectif je parle au nom de l'ensemble des partenaires de Prometta vraiment important pour nous de vous réunir aujourd'hui pour cette cette journée c'est vrai que le Prometta a été lancé en 2020 en pleine période de confinement donc tout avait été vraiment mis en place souvent en webinaire ce qui n'a pas empêché évidemment le collectif de produire de travailler à travers différents enfin on a même proposé différents webinaires thématiques mais vraiment aujourd'hui on tenait à vous retrouver tous en présentiel et en vous proposant finalement à la fois des formats un peu différents et puis je pense qu'on a réussi en tout cas un premier un premier point qui nous tenait tous à coeur qui était de réunir les différents acteurs de la filière francilienne à la fois des collectivités donc des élus et des techniciens les porteurs de projets des exploitants des agriculteurs des bureaux d'études des associations enfin je pense que vraiment on nous on l'a vu un dans les 230 inscrits il y avait quand même 230 inscrits je sais pas si vous étiez si tous les inscrits étaient là mais voit vraiment ce matin le l'assemblée était bien bien remplie donc je pense que on était bien nombreux et cet objectif là était rempli et vraiment merci à tous et merci évidemment à nos collègues qui ont vraiment organisé fait tout pour que cette journée soit une une réussite donc au delà de l'objectif on va dire de 2000 en relation des différents acteurs de la filière évidemment ce qui était important pour nous c'était de pouvoir remettre en perspective la dynamique francilienne de revenir évidemment sur les points de satisfaction parce qu'il y en a par rapport à cet essor qu'on a pu voir et évidemment notre bilan de fonctionnement de 2021 met aussi en avant ses résultats positifs et en même temps on a pu remettre en avant des grands enjeux qui se posent à nous pour pour la suite des craintes mais aussi des éléments peut-être qui 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 nous mettent en avant quand même encore des perspectives intéressantes et de travaux alors j'aimerais en particulier revenir sur les sujets qui ont été mis en avant aujourd'hui tout au long de la journée mais qui sont aussi je pense pris à bras le corps par le par prometta à travers notamment les groupes de travail on a beaucoup parlé ce matin de la question de l'appropriation locale des projets on a un groupe de travail dédié à ce sujet on a remis en avant des points de vigilance sur les questions d'insertion paysagère pour favoriser l'acceptabilité locale des projets les questions de taille de projets l'importance de communiquer très tôt sur les projets et nous on avait beaucoup travaillé l'année dernière sur la question de l'enjeu de formation des élus locaux pour finalement les amener à prendre conscience du rôle qu'ils pouvaient jouer dans l'accompagnement des projets justement pour intervenir au plus tôt on a vu qu'il y avait des territoires où il y a des difficultés qui peuvent être différentes d'ailleurs selon les périmètres selon les particularités notamment on avait l'exemple des PNR donc c'est vrai que c'était une problématique qu'on a à cœur qui est traitée au sein de prometta et plus globalement d'ailleurs à la REC parce que c'est un sujet récurrent pour les différentes filières d'énergie renouvelable un groupe de travail sur les biodéchets et d'ailleurs cet après-midi évidemment vous avez pu investir plus précisément les enjeux et notamment lié à la mise en place de cette obligation réglementaire du tri à la source des biodéchets qui sera effectif là en 2024 et donc c'est mis en avant comme peut-être une opportunité aussi pour la méthanisation on a notamment cette année organisé et proposé des circuits de visite courant joint d'unités de gestion de biodéchets notamment à destination des élus puisqu'on a vraiment un enjeu d'information et de mobilisation sur ce sujet donc c'était vraiment je pense un élément important pour nous au niveau du collectif la question des financements évidemment on va dire que c'est incontournable et on en a parlé beaucoup notamment la question sur les modèles économiques des projets donc on a évidemment un groupe de travail je pense que l'étude qui a été menée notamment dans le cadre de prometta sur les leviers d'optimisation et de rentabilité des projets a dû être abordé je pense cet après-midi dans les ateliers participatif mais effectivement il faut rester en veille sur les différentes solutions pour continuer à accompagner le développement de projets en Ile-de-France et effectivement passer ce cap un peu difficile qu'on a mis en avant évidemment avec des opportunités ou des pistes qui sont à suivre comme les mécanismes des certificats de production de biogaz par ailleurs on a d'autres GT sur la biodiversité qui a été mis en place aussi en 2022 notamment l'impact des cifres sur la biodiversité et puis un groupe de travail sur les intrants agricoles alors vous devez le savoir mais quand même c'est important de le rappeler on a une plateforme internet prometta.fr sur laquelle vous pouvez retrouver tous les éléments tous les travaux, rapports d'études, bilans et toute la situation de la filière la connaissance autour de la filière en Ile-de-France et les outils qui peuvent être utiles évidemment pour les porteurs de projets et signaler, je n'avais pas l'impression que ça avait été fait ce matin qu'on a aussi fait dans le cadre de Prométa une analyse du rapport de la mission d'information sénatoriale sur la méthanisation dans le cadre du contexte francilien donc il y a une note d'analyse qui est disponible aussi sur le site qui a permis de décortiquer les 60 propositions par rapport, pour voir ce que ça voulait dire pour l'Ile-de-France et celles qui pouvaient être les plus importantes sur lesquelles on pouvait avoir une contribution particulière donc n'hésitez pas à consulter cette note alors pour 2023 évidemment l'ensemble des travaux vont se poursuivre au sein de ces groupes dont je parlais ces groupes thématiques ça a été évoqué rapidement ce matin mais il y a tout un travail de veille qui va être important aussi sur la mise en oeuvre de la directive européenne RAID 2 qui devrait s'appliquer en 2023 quand exactement on reste encore justement en veille sur ce point mais qui va porter donc sur les critères de durabilité de la filière et plus globalement d'ailleurs de tous les systèmes de production d'énergie donc on va avoir une nécessité d'informer les porteurs de projets exploitants agricoles et agriculteurs donc voilà ça va être je pense un point aussi important pour nous l'année prochaine enfin je voulais revenir sur des questions peut-être un peu plus transversales qui sont aussi en lien avec les travaux que nous portons à l'AREC et à l'Institut Paris Région nous travaillons en lien étroit avec la région Île-de-France actuellement sur la révision du SDRIF-E donc le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France et qui doit intégrer une composante environnementale plus forte notamment les questions de zéro artificialisation nette, de zéro émission nette d'adaptation au changement climatique, d'économie circulaire donc évidemment toute l'équipe de l'Institut est mobilisée dans ce travail l'AREC également en particulier là pour ce qui nous concerne sur les enjeux fonciers pour le développement des énergies renouvelables donc ce n'est pas une petite affaire et évidemment ça intègre aussi cette problématique pour la filière méthanisation enfin on a également un autre schéma qui est important dont la révision a été lancée c'est la révision du SRCAE, le schéma régional climat-air-énergie donc l'État et la région ont engagé la révision de ce schéma-là en septembre et donc c'est quand même un schéma important puisque la trajectoire va être fixée en termes d'objectifs notamment de production d'énergie renouvelable donc on va voir ce que ça va donner c'est la feuille de route derrière qui sera déclinée aux horizons 2030-2050 et avec, vous le savez, cet objectif de neutralité carbone donc on a vraiment là des travaux d'envergure sur lesquels évidemment nous serons amenés à revenir vers vous et à communiquer ainsi que évidemment les partenaires la région et l'État mais qui auront certainement des conséquences ou en tout cas des implications pour la suite Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout je ne vais pas vous retarder plus que ça sachant qu'on a un cocktail qui nous attend je voulais simplement à nouveau remercier l'ensemble des intervenants pour leur implication leur expertise l'ensemble des partenaires de Prométa évidemment pour la préparation de cette journée et je voulais quand même faire un petit clin d'œil spécial à Théo, Théo Klein qui anime le collectif Prométa merci Théo pour le travail et enfin remercier la région Île-de-France qui nous accueillait aujourd'hui ici et puis Séverine du coup du côté qui a bien également qui s'implique fortement dans la dynamique du réseau comme tous les partenaires et je tiens à le signaler on est vraiment dans une co-construction et une contribution active de l'ensemble des partenaires et c'est ce qui fait à mon avis la réussite du collectif donc merci à tous et merci à l'ensemble des participants vous suivrez les actualités comme d'habitude sur le site et la lettre d'information merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021